... Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je pense que nous sommes en live. En tout cas, je vois sur mon retour que ça a l'air de marcher. C'est parfait. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. On va démarrer doucement, attendre éventuellement que les gens arrivent encore. Mais en tout cas, ça a l'air de la marcher. Très bien. Je pense qu'on peut commencer, Reine-Marie. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, c'est quand vous voulez. Très bien. Écoutez, bonsoir à tous et toutes. Je le disais. Bienvenue sur la chaîne Twitch, ça coule de source. Je serai votre hôte ce soir. Je suis Quentin Verricon. Et je vais aujourd'hui faire un entretien avec Reine-Marie Bérard. Avant toute chose, je voudrais juste rappeler le principe très rapidement de l'émission. Donc, ça coule de source. C'est une chaîne qui a été lancée il y a à peu près, un peu moins d'un an, je crois que c'était au début de cette année, qui est une chaîne tenue par des chercheurs et des chercheuses qui visent à faire des entretiens avec un certain nombre de collègues, afin que ceux-ci ou celles-ci puissent présenter leurs travaux, leur domaine de recherche et de façon plus générale, les sources sur lesquelles ils et elles travaillent. Il s'agit donc en fait d'émissions qui visent un petit peu à faire découvrir ce sont quoi finalement les sources sur lesquelles les chercheurs en histoire, mais aussi, on va le voir ce soir en archéologie, peuvent travailler. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avions reçu le 10 novembre Frédéric Clavert qui nous avait présenté un Twitter comme une source potentielle pour les recherches en histoire. Et ce soir, on va discuter archéologie et archéothanatologie en fait avec Reine-Marie Bérard qui est chargée de recherche au CNRS. Elle est rattachée au centre Camille-Julian à Aix-en-Provence et Reine-Marie est archéologue de terrain et historienne de formation. Et ses travaux portent principalement sur les pratiques funéraires des Grecs à l'époque archaïque et pour ça notamment la méthode de l'archéothanatologie, c'est-à-dire, elle va nous l'expliquer, l'archéologie de la mort qui permet ainsi d'étudier les sociétés anciennes. Et le sujet de cet entretien, le titre de cet entretien aujourd'hui, c'est « Déterrer les morts de l'Antiquité ». Reine-Marie, je vais te passer la parole tout de suite. Je voulais juste encore dire un petit mot à l'attention de notre audience pour les avertir que, bien qu'on ne va rien voir d'extrêmement trash, je dirais, on va quand même discuter de la mort. Il va y avoir un certain nombre de photos de tombes, voire de cadavres, de cadavres très anciens bien sûr. Mais donc, s'il y a des personnes qui pensent qu'éventuellement elles seront mal à l'aise par rapport à ça, qu'elles soient averties bien sûr. Donc, si cela touche à vos sensibilités, soyez vigilants et vigilantes bien sûr. Mais bon, encore une fois, comme je le disais, ce ne sera pas trop trash. Bien, Reine-Marie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Et je vais commencer avec la première question qui est un petit peu notre question traditionnelle sur cette émission. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer un petit peu quelles sont les fameuses sources sur lesquelles tu travailles et comment es-tu arrivée à travailler dessus ? D'accord, donc effectivement, Reine-Marie Bérard, moi je suis chercheuse au CNRS. Je suis historienne, donc, mais je suis d'abord archéologue et donc archéologue de terrain, c'est-à-dire que je mène des fouilles, je participe à des fouilles à différents endroits. Principalement, mon terrain de recherche principal, c'est la Sicile, les pratiques funéraires des Grecs d'Occident, donc des Grecs des colonies. Les Grecs, ils sont partis à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, ils essaiment tout autour de la Méditerranée et notamment en Italie du Sud, en Sicile, mais aussi en France, à Marseille, etc. Donc, ma spécialité à moi, mon champ de recherche très spécifique, c'est les pratiques funéraires des Grecs d'Occident à l'époque archaïque. J'ai travaillé notamment sur un site qui s'appelle Megara Ibléa, qui se situe près de Syracuse, en Sicile. Mais, en fait, au-delà de la période historique, effectivement, ma spécialité, c'est d'abord la liste de la fouille de tombes. Et à ce titre, j'ai fouillé des tas de tombes dans plein de périodes différentes et dans plein d'endroits différents. Et ma première source de réflexion, effectivement, c'est l'étude des tombes. Comment je suis arrivée à fouiller des tombes ? Je viens d'une famille d'archéologues. C'est vrai que mon arrière-grand-père était déjà archéologue. Mon grand-père était archéologue. Je n'ai connu aucun des deux, mais évidemment, ça marque un peu quand même dans les récits familiaux. Et je n'ai pas l'impression d'avoir, comme beaucoup de gens, dit depuis toute petite, je veux faire archéologue, je veux faire archéologue. Mais finalement, petit à petit, j'ai fini par retomber dans les pas de mes prédécesseurs. Moi, j'ai fait des études d'un bac S d'abord, et ensuite, j'ai fait des études de lettres classiques en licence, puis une licence d'histoire, un master d'archéologie, agrégation d'histoire et puis thèse d'archéologie. Donc, ça fait un parcours finalement un peu complet qui permet d'étudier les sociétés anciennes. Pour étudier les tombes en particulier, j'ai dû en plus faire une formation en anthropologie biologique. Donc, on parle d'anthropologie biologique pour parler de l'étude du squelette, de la décomposition des corps, etc. Donc, on est presque sur de la médecine légale, en fait. C'est une des formations qui permettent d'y arriver. Ce qui est, si je peux me permettre de rajouter un truc, c'est que, bon, c'est ma formation à moi, mais que, en fait, tous les chemins mènent à l'archéologie. S'il y a des gens qui se demandent comment on fait, en archéologie, il y a tout type de spécialité. Donc, on a besoin de géologues, on a besoin de spécialistes des animaux, de spécialistes des ossements, des roches, des ciments, etc. Donc, voilà, on peut arriver à l'archéologie par plein, plein, plein de chemins différents. D'accord. Et du coup, comme tu dis qu'il y a tellement de chemins différents, et aussi, finalement, tellement d'intérêts différents dans l'archéologie, ça date de quand, plus ou moins, à l'époque, on a commencé à étudier les tombes et depuis quand elles sont considérées comme des sources potentielles pour l'histoire des sociétés du passé ? Alors, l'intérêt pour les tombes comme potentiel source historique, il est vraiment très ancien parce que, d'abord, il y a certaines tombes qui sont très monumentales, très visibles. Par exemple, les pyramides, c'est un exemple. Voilà, mais il y a aussi des tombes des princes de Macédoine. Vous savez que régulièrement, tous les ans, on nous annonce qu'on a trouvé la tombe d'Alexandre le Grand. Et puis, tous les ans, finalement, ce n'est pas lui, mais c'est une tombe très spectaculaire. Et donc, voilà, il y a quelques tombes qui sont dans le paysage, qui sont très marquantes et qui attirent l'attention. Et très vite, il y a une curiosité pour les tombes des personnages anciens, j'ai envie de dire même dès l'Antiquité. Voilà, la tombe d'Alexandre le Grand, on commence à la chercher dès l'Antiquité. Et puis, ça va se poursuivre. Dès la Renaissance, en fait, on utilise les tombes comme objets d'histoire, notamment parce qu'en fait, les tombes, elles contiennent très souvent des beaux objets, des beaux vases qui sont bien conservés. Et donc, quand on ouvre une tombe, on va trouver un vase entier, spectaculaire, très joli, etc. Et on va comprendre que ça nous donne un aperçu d'une culture du passé, d'un type d'art. Éventuellement, si sur le vase, il y a des représentations, c'est aussi un mode de vie qui apparaît, etc. Donc, dès la Renaissance, il y a cet intérêt des antiquaires pour les beaux vases qu'on peut trouver dans les tombes. Alors, on s'en sert d'un point de vue historique de l'époque, disons. Après, ce n'est pas vraiment de la fouille archéologique. On est plus sur du pillage. On ouvre la tombe, on prend les objets, on referme. L'intérêt, il est vraiment pour les beaux objets. L'intérêt historique pour la tombe comme vraie source d'histoire, disons, au sens plus moderne du terme, c'est plutôt, disons, à partir de la fin du XIXe siècle, du début du XXe, où on commence à essayer d'étudier de manière plus systématique les tombes et pas seulement les beaux objets qui sont dedans. Et puis, je pense qu'on peut dire vraiment, c'est surtout à partir d'après la Seconde Guerre mondiale qu'il y a une vraie étude archéologique à des fins historiques de grands ensembles funéraires complexes. Il y a une vraie prise de conscience. Puisque tu as dit dans l'introduction, effectivement, moi, ma spécialité, c'est… Aujourd'hui, on parle d'archéothéanatologie. C'est un petit peu l'aboutissement de tout ce processus de recherche autour des tombes. C'est, disons, une nouvelle forme de la discipline qui est apparue à la fin des années 70 et au début des années 80, notamment avec les travaux d'Henri Dudet en France, qui a une double formation, justement, en médecine et en archéologie, et qui a proposé une nouvelle manière de considérer les tombes, de les fouiller et de les étudier ensuite pour mieux connaître les sociétés du passé. C'est ce qu'on appelle l'archéothéanatologie, donc de Thanatos, la mort, l'archéologie de la mort en général, avec une approche beaucoup plus globale de la tombe. D'accord. Et tu disais, donc, avant, on s'intéressait, donc, avant tout aux objets de la tombe plutôt que de la tombe elle-même. Maintenant, on commence à s'y intéresser. Mais concrètement, du coup, comment est-ce qu'on fouille une tombe concrètement en archéologie aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que si on repense, voilà, à cet intérêt ancien des antiquaires, etc., comme je vous disais, on n'est pas loin du pillage. Ça semblerait être désagréable, mais il y avait un côté, la tombe, c'est juste le contenant dans lequel on trouve des beaux objets. Donc, on éventre, on prend, on referme, et c'était fini, c'était comme ça qu'on fouillait une tombe. Et très souvent, dans ces cas-là, en fait, il n'y a aucun intérêt pour les restes humains. Éventuellement, les crânes encore, à l'époque où ça intéresse, pour la criminologie, etc., on va éventuellement regarder les crânes, mais tout le reste des ossements, ils ne sont pas du tout considérés, ils sont mis en vrac dans un coin et on ne s'en occupe pas. Justement, ce qu'a apporté l'archéotanatologie, donc assez récemment, finalement, seulement à partir des années 1980, c'est de dire, tiens, il faut étudier les ossements dans la tombe. Après la Seconde Guerre mondiale, la première étape, c'est de dire qu'on va garder les ossements et on va les étudier en laboratoire ensuite. Donc, l'archéologue, il est sur le terrain, il ouvre sa tombe, il prend les ossements, il les met dans une caisse et il va les livrer à un anthropologue qui les étudiera après. Ce qui est nouveau aujourd'hui avec cette nouvelle forme de méthode, c'est que maintenant, il faut être formé à l'anthropologie sur le terrain et être capable de regarder les ossements sur le terrain. Donc, concrètement, comment ça se passe ? On va appliquer à l'étude de la tombe un principe général de l'archéologie, c'est la fouille stratigraphique. Donc, on va essayer de partir des différentes strates, de la strate supérieure, donc les strates, c'est les couches, pour avoir d'abord le niveau de circulation de la nécropole. Ce n'est pas facile de la voir, mais on essaie de la voir, c'est-à-dire l'endroit où il y aurait éventuellement les chemins, où les gens passent, où il y a aujourd'hui les pots de fleurs, les vases, les offrandes, éventuellement des cailloux, des choses qu'on apporte sur la tombe. Et on va essayer de redescendre jusqu'au niveau d'implantation de la tombe dans la nécropole, donc jusqu'au creusement, en fait. Pour mettre un sarcophage dans la terre, il faut faire une grande fosse, parfois mettre un niveau de préparation, des cailloux, des choses qui stabilisent. On met la tombe par-dessus, on met le mort dedans, les objets, etc. Donc, un des grands principes de cette méthode, c'est la fouille stratigraphique. Et c'est de suivre les différentes strates et d'essayer de réconstituer toutes les phases qui ont permis d'arriver à la tombe telle qu'on la trouve. Le deuxième grand principe aujourd'hui de l'archéonatologie, pour fouiller une tombe, c'est de redonner la place centrale aux défunts. Et peut-être si je peux vous montrer une image là, que je vous avais proposée. Voilà, c'est une tombe, là je vous ai mis de l'intérieur d'une tombe assez chic, qui est dans une zone de ma région, à Pestom. Pestom, c'est en Campanie, c'est la région de Naples. Et on a une colonie grecque, donc Poséidonia, Pestom, qui est assez connue et qui a quelques très belles tombes, notamment celle-ci qui est conservée. Donc là, on a déjà fouillé la surface, on est arrivé à l'intérieur de la sépulture et on voit plusieurs choses. On voit d'abord, si j'arrive à vous montrer, hop, voilà, on voit d'abord un ensemble d'objets. Et si on reprend la démarche à l'ancienne, disons, on va regarder d'abord les objets et on voit qu'on a un ensemble d'armes, des espèces de trois disques sur la poitrine. Là, c'est une cuirasse qui protège la poitrine. On a un ceinturon en métal, donc un ensemble d'armes. Et puis, auvers les pieds, on a un ensemble de vases de banquets qui ont l'air de signer plutôt à un certain niveau social. Ce qu'a apporté l'archéodéanthologie, c'est de ne pas se limiter à ça, c'est de ne pas se limiter à ces vases, mais regarder qui il y a à l'intérieur. Une chose que dit souvent Henri Dudet et qui est assez parlante, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fouillé les tombes comme si on faisait une tombe pour y enterrer des vases et qu'on avait mis un mec en accompagnement à côté. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. Quand on fait une tombe, c'est pour mettre quelqu'un à l'intérieur. Le sujet de la tombe, l'intérêt de la tombe, c'est de mettre quelqu'un dedans. Donc, il faut s'intéresser à cette personne-là. Ici, si on regarde, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on peut établir à partir de l'analyse du squelette que c'est un homme qui est adulte, qui est plutôt à haute stature et plutôt avec une musculature développée. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire quand on fouille, justement, c'est ça. C'est de regarder d'abord combien il y a de défunts. Est-ce qu'on arrive à identifier ? Il y en a un, il y en a deux, il y en a douze. Parfois, il y en a vingt mille. Donc, c'est plus compliqué à fouiller, évidemment. Essayer de voir s'ils sont à la bonne place. Est-ce que le crâne, il est en haut des vertèbres ou il est entre les jambes ? Ça, c'est disons la partie assez facile à repérer. Parfois, il y a des déplacements plus subtils. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ces déplacements dans la tombe. C'est ce qu'on appelle la taphonomie. La taphonomie, c'est l'étude, en fait, de tous les processus qui vont se passer entre le moment où on a mis quelqu'un dans cette tombe, on l'a refermé, et le moment où nous, archéologues, on va l'ouvrir et la retrouver. Donc, il se passe plein de choses. Déjà, il y a évidemment la décomposition du corps. Voilà, là, on a un squelette, évidemment, on n'a pas mis un squelette dans cette tombe, on a mis un cadavre. La chair a disparu, ça a entraîné des mouvements, des ossements qui sont tombés, etc. Puis, il y a plein d'autres choses qui se passent dans les processus staphonomiques, par exemple. Il peut y avoir des animaux fouisseurs, des petits rongeurs, des grenouilles qui rentrent dans la tombe, qui déplacent des choses. Il peut y avoir des inondations qui balayent tout. Il peut y avoir des choses en matériaux périssables, en bois, en tissu, qui avaient des effets de contention au début et qui ont disparu. Dans cette tombe, par exemple, je voulais vous montrer un autre truc qui est intéressant, c'est ces deux trous. Il y en a en fait deux autres de l'autre côté qui suggèrent qu'il y avait quelque chose là. Il y avait quelque chose qui devait être placé dans ces trous. Peut-être des sacs en matériaux périssables, mais peut-être aussi les pieds d'un lit funéraire, d'une plateforme sur laquelle le défunt était posé. Si on est attentif à la taphonomie, au mode de décomposition du cadavre, on peut dire que s'il y avait un lit funéraire ici, il n'était pas très haut parce qu'on voit que le squelette est dans une bonne position anatomique. Si vous mettez quelqu'un sur un lit funéraire à 80 cm, à 1 mètre de hauteur, quand le bois va se décomposer et s'effondrer, le squelette va s'effondrer aussi et on va avoir les ossements en vrac. Là, ils ne sont pas en vrac, donc s'il y avait quelque chose, c'était très bas. Ça s'est décomposé, ce n'est pas tombé de haut. Tout ça, ça permet de restituer un petit peu l'histoire de la tombe, tout ce qui s'est passé entre le moment où elle a été fermée et le moment où nous, on la roule. C'est ça qui est vraiment intéressant au moment de la fouille. Ensuite, il y a quand même une deuxième étape, disons ça, c'est la partie fouille. Après la fouille, il y a une deuxième étape qui va être l'étude en laboratoire. Donc l'étude en laboratoire des ossements. On essaie d'avoir le maximum d'informations sur le terrain, mais ensuite, forcément, on va pouvoir étudier plus précisément le nombre de défunts, leur sexe, leur âge, s'ils ont des pathologies, s'ils ont des carences alimentaires, s'il y a des indicateurs sur leurs ossements, par exemple, qui peuvent nous dire « tiens, celui-là, il a beaucoup utilisé son bras droit » ou bien « il était très souvent accroupi » ou des choses comme ça. On peut éventuellement les trouver sur les ossements. Et puis, il y a par ailleurs quand même l'étude évidemment des vases, des objets, de tout ce qu'il y a dans la tombe. Je vous ai mis une jolie tombe, les vases sont entiers. Très souvent, ça ressemble à un puzzle géant. Il faut d'abord retrouver toutes les pièces qui vont ensemble, recoller, dessiner, photographier, etc. Et les objets, ils ont beaucoup d'importance, notamment pour la datation de la tombe. Très souvent, c'est eux qui vont nous permettre de dire « c'est tel type de vases, il existe dans telle période chronologique. » Et puis, la dernière étape, si on peut dire, une fois qu'on a fait tout ça, ça va être la synthèse, un petit peu la mise en perspective historique, l'analyse des données. Une fois qu'on a les données, il faut les interpréter. Et pour ça, ce qui est important, c'est de mettre en série. Une tombe toute seule, elle ne sert à rien. Donc, il faut vraiment essayer de l'insérer dans une analyse globale d'une nécropole. Donc, ça peut être à l'échelle de ce petit groupe de tombes. Là, on est dans un groupe familial. Donc, je vais regarder les tombes qui sont autour. Je vais regarder les tombes qu'il y a dans cette nécropole. Je vais comparer avec les autres nécropoles du site. Et je vais comparer à l'échelle régionale, à l'échelle méditerranéenne, etc. Dans mon cas, justement, je m'intéresse aux pratiques funéraires des Grecs d'Occident. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de voir s'il y a des différences entre les pratiques funéraires des Grecs qui sont arrivées en Italie du Sud et en Sicile avec les Grecs qui sont restés en Grèce. Donc, toutes ces choses-là, elles fonctionnent évidemment que si on compare un très grand nombre de tombes. Une tombe toute seule, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Effectivement. Avant que je pose ma prochaine question, je vais juste rappeler parce que je pense que je l'ai oublié de le dire en début d'émission. Je voulais m'adresser au tchat et simplement dire, évidemment, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je les lirai et Erin Marie répondra avec plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas à interagir. Alors, donc, tu nous as présenté tous ces différents processus et tous ces différents types d'informations, finalement, qu'on arrive à tirer de l'étude d'une tombe. Si on devait dresser une synthèse un peu de ces informations, qu'est-ce que l'étude d'une tombe peut finalement apporter pour la connaissance historique en général ? Je pense que, avec l'exemple que je vous ai montré, ça donne un petit peu déjà une idée des informations qu'on a dans une tombe. Du point de vue archéologique, la tombe, elle a, disons, trois intérêts principaux par rapport à d'autres types de vestiges, par exemple, si on fouille une maison ou une fortification ou un dépotoir ou un fossé. c'est que la tombe, le plus souvent, c'est ce qu'on appelle en archéologie un ensemble clos. C'est-à-dire qu'à un moment précis, on va constituer la tombe, mettre le défunt, mettre les objets, etc., et on la referme. Et donc, nous, quand on l'ouvre, c'est une espèce de capsule temporelle, on va dire, qui nous permet de retrouver à un moment donné un ensemble qui est cohérent. Alors, il dit ça, ça, c'est un peu, c'est souvent le cas, mais pas forcément, parce qu'il y a des tombes éventuellement qu'on va rouvrir, justement, pour mettre un autre défunt, pour en mettre parfois, c'est rouvert sur plusieurs centaines d'années, donc, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, c'est quand même un ensemble clos, et ça, c'est assez précieux en archéologie. L'autre chose qui est précieuse, c'est que la tombe, c'est un dépôt intentionnel. Pour parler de tombe, en fait, justement, c'est peut-être une précision utile. Si on trouve un mec jeté dans un puits, on ne va pas considérer que c'est une tombe. Pour qu'on parle de tombe, il faut qu'il y ait un geste qui est intentionnel, mais ça ne suffit pas, puisqu'on a pu éventuellement jeter le mec dans le puits de manière intentionnelle. Il faut que ce soit aussi positif. On parle de tombe quand il y a un geste intentionnel et positif à l'égard du défunt. On essaye de faire quelque chose de bien pour lui, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un dépôt qui est intentionnel. C'est un dépôt qui a du sens, d'une certaine manière. Il a été constitué exprès. Encore une fois, si on fouille une maison qui a été abandonnée, ce n'est pas un dépôt qui a du sens. Ce sont des choses qui ont été laissées en place, etc. Donc, il y a une espèce d'intentionnalité du passé qui nous parvient. Et puis, c'est un peu le prolongement de ça. Du coup, c'est souvent un milieu qui est très chargé symboliquement. Ce n'est pas juste un dépôt qui a du sens, comme un trésor, par exemple. Un trésor, c'est intentionnel. Éventuellement, on a assemblé des objets, on les a mis dans un coin. Mais là, souvent, ça nous parle d'un rapport d'une société à ses morts et à la mort. Et ça, c'est symboliquement assez fort et assez important. Donc, ces caractéristiques, elles permettent d'amener deux choses. Avec la tombe, on va pouvoir avoir accès d'une part, justement, à ce rapport, à la mort et aux morts, à ce qu'on peut appeler l'idéologie funéraire d'une société. Donc, comment elle considère la mort ? Est-ce qu'elle pense éventuellement qu'il y a un au-delà ? Comment elle traite ses défunts ? Est-ce qu'il y a un respect ? Comment ils se manifestent ? Et puis, les modalités pratiques de ces gestes. Est-ce qu'on met les défunts dans un linceul ou nu, dans un cercueil, dans un sarcophage, dans une fosse commune ? Est-ce qu'on apporte des fleurs, des fruits, des jouets ? Tout ça, ça va apparaître. Tout ça, ça fait partie de l'idéologie funéraire du rapport à la mort. Et puis, les tombes, elles vont nous apporter autre chose, en fait. C'est une espèce d'aperçu de la structure sociale, en fait, d'une société. Par exemple, là, je vous ai montré cette tombe de Pestom. C'est une tombe qui est assez riche, on va dire, assez spectaculaire. Ce n'est pas toutes les tombes qui ont cet attribut de guerrier. Les vases de banquets, l'apparure de guerriers, tout ça, ça nous met plutôt un personnage qui devrait plutôt être un guerrier, plutôt dans l'aristocratie. Évidemment, on ne va pas enterrer, pareil, le boucher ou le boulanger du coin. Donc, par les tombes, on va voir des différences de statut social. On va voir aussi, éventuellement, des différences de traitement entre les hommes et les femmes, entre les adultes et les enfants, entre, éventuellement, des personnes qui présentent un handicap, qui peuvent avoir un traitement funéraire différencié. Donc, tout ça, ça nous donne un petit aperçu de différents éléments d'une structure sociale. Alors, ce qui est un peu piégeux, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut faire attention, ce n'est pas un reflet, ce n'est pas un reflet direct. La société des morts, ce n'est pas le reflet inversé de la société des vivants. C'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, très souvent, quand on inume quelqu'un, on va lui mettre ses plus beaux habits. Ce n'est pas ses habits de tous les jours. On va choisir les plus beaux, les plus beaux bijoux, les plus belles choses. On va éventuellement trouver enterrés ensemble un mari et sa femme dans une tombe commune avec une belle épitaphe qui rappelle comment ils se sont aimés. C'était merveilleux, alors que si ça se trouve, ils ont passé leur vie à s'engueuler et qu'ils étaient infidèles et qu'ils n'avaient pas du tout envie d'être enterrés ensemble. Dans la mort, on devient souvent ce qu'on aurait voulu être dans la vie ou ce qu'on veut donner comme image. C'est là où je vous disais que c'est très important, la mise en réseau, la comparaison, les confrontations, parce que ce n'est pas un reflet direct, c'est un aperçu, mais un miroir déformant, on va dire, de la société des vivants. Mais c'est quand même assez précieux pour ces deux aspects, à la fois structure sociale et idéologie funérairelle. Et de ce fait, vu que justement, tu étudies plutôt les tombes antiques, tu disais, j'imagine que tu vois beaucoup de différences avec les tombes plus récentes. Oui, alors, il y a un truc qui est commun, c'est la méthode. Disons qu'une fois qu'on sait fouiller une tombe, avec les méthodes qu'on a mises en œuvre, on peut les mettre en œuvre partout. Et c'est ça, moi, que je trouve assez chouette, justement, c'est parce que c'est une forme de spécialité qui permet d'avoir accès à plein de milieux archéologiques différents. Et ça, j'aime vraiment bien ça, pouvoir aller fouiller des tombes en Ouzbékistan, en Égypte, en Grèce, etc., c'est assez sympa pour ça. Donc la méthode, elle reste la même. Après, du point de vue historique, ça a des intérêts différents. Par exemple, évidemment, c'est très intéressant et très important de fouiller les tombes pour toutes les sociétés préhistoriques, c'est-à-dire pour celles où on n'a aucune source écrite. Là, du fait de ce qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire l'idée que ça donne accès à une forme de symbolisme, de ritualité, de rapport aux morts, etc., c'est particulièrement précieux. Les premières tombes, ce qu'on interprète comme les premières tombes où on est à peu près d'accord, elles datent de 100 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Elles sont au Proche-Orient. Et puis, il y a des ensembles, des dépôts de restes humains encore plus anciens pour lesquels on ne sait pas trop justement si c'est une tombe ou bien si c'est accidentel, si c'est un type qui est resté là, s'il est tombé dans un trou. Ce n'est pas toujours évident de savoir. Mais ça veut dire qu'entre 100 000 ans et puis l'apparition de l'Écriture, ça fait déjà pas mal d'années où les tombes constituent un des seuls accès à une forme de ritualité, de spiritualité, etc. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des principaux. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour les sociétés vraiment très anciennes. Pour les sociétés modernes, la plus récente, la question, elle se pose différemment. Évidemment, à partir du moment où on a d'autres sources, en particulier des sources écrites, l'intérêt, il n'est plus tout à fait le même. Par exemple, si je vais fouiller un cimetière médiéval, du coup, je vais savoir que si je suis près d'un monastère, par exemple, je vais avoir essentiellement des moines. Ça va être donc plutôt des hommes, plutôt des hommes adultes, éventuellement des adolescents. On sait qu'ils vont être morts plutôt de maladies ou de vieillesse, mais pas de morts violentes. Donc, toutes ces infos-là, je les ai par ailleurs. J'aurais peut-être même un registre avec les noms des moines, avec leur âge au décès, etc. Mais ce que l'archéologie permet d'apporter en plus, c'est vraiment un rapport aux gestes funéraires concrets. C'est comprendre comment ça se passe au quotidien. Il y a les textes qui émanent souvent d'une autorité, éventuellement justement du monastère ou de quelqu'un qui maîtrise l'écriture. Et puis là, on va voir ce qui se passe concrètement dans une tombe. Au moment du décès, qu'est-ce qu'on fait ? Un exemple que j'aime bien, qui est assez surprenant, c'est celui-ci que je vous mets là. Effectivement, c'est l'image la plus frappante. Je ne vous ferai pas pire. Mais qui est assez frappante parce que c'est la tombe d'un évêque qui a été découverte à Lund en Suède, qui était connue et qui a été rouverte en 2015. On l'a rouverte pour se demander, parce qu'on voulait savoir pourquoi il était aussi bien conservé. Comme vous voyez, c'est assez spectaculaire. En fait, je vous le dis, c'est parce qu'il a été momifié naturellement par l'air de la crypte qui était extrêmement sec. Mais ce que cette nouvelle ouverture du sarcophage a montré qu'on ne connaissait pas du tout, c'est que la flèche qu'il y a là, elle vous montre que sous le corps de l'évêque, il y avait inhumé un fœtus de petit garçon enroulé dans un drap. Et ça, évidemment, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, on a pu faire des analyses adhéennes dessus et qui ont montré qu'ils étaient parents, le fœtus et l'évêque, au deuxième degré. Donc, on est au XVIIe siècle et on les a enterrés ensemble. Et puis, l'étude par les archives, justement, l'étude complémentaire, elle a permis de montrer que ça ne pouvait pas être un lien de don que la neveu. Et donc, on a pu restituer que très probablement, en fait, on avait ici le petit-fils de l'évêque qui avait été inhumé avec lui en 1659, je crois. Alors, ce n'est pas un scandale. On parle d'un évêque luthérien ici. Donc, ce n'est pas non plus « Oh, il a eu un fils, il a eu des enfants, etc. » Mais en fait, c'est une pratique qu'on ne connaissait pas par ailleurs, qui n'est pas documentée par les sources. C'est une forme probablement de piété où on a voulu faire accompagner ce tout petit enfant, ce qui n'est même pas un enfant, c'est un foetus, ne le pas le laisser seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, notamment pour toutes les questions qui touchent au statut du traitement funéraire des tout-petits. Ça, c'est très souvent un traitement funéraire différent dans plein d'endroits. C'est parce que, par exemple, pour l'Église catholique, s'ils n'ont pas été baptisés, c'est un problème pendant très longtemps pour les émumer. Donc, on accède là à une espèce d'angle mort, c'est le cas de le dire, du traitement funéraire avec cette pratique qui n'était pas documentée par les sources. Donc ça, je pense que c'est un exemple qui est intéressant de ce que l'archéologie montre. L'archéologie, elle montre vraiment le geste concret, le geste quotidien. Il y a un autre exemple que moi, j'aime bien, c'est pour les périodes encore plus récentes. Et là, l'intérêt des archéologues, il est aussi très, très récent, il n'existait pas avant. C'est les tombes de la Première Guerre mondiale. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'est la tombe où a été trouvé le corps de l'écrivain Alain Fournier. Donc, c'est l'auteur du Grand Môle que probablement beaucoup de personnes ici ont lu. C'est un roman assez célèbre. Et Alain Fournier, il meurt très jeune au tout début de la guerre de 14. Enfin, pardon, il disparaît en septembre 14. Il est porté disparu et on ne sait pas ce qui est devenu lui. Et dans les années 90, il y a un groupe de fan club d'Alain Fournier qui veut absolument savoir ce qui lui est arrivé et qui fait des recherches dans les archives, dans les archives françaises, les archives allemandes, etc. Et qui arrive à retrouver l'endroit où il est censé avoir été tué et enterré. Enterré par les Allemands. Et donc ensuite, il y a un déplacement de la ligne de front et c'est pour ça que la sépulture se perd. Ils vont se promener en forêt et ils trouvent dans la forêt un godillo de 14 qui dépasse et ils organisent, ils demandent à la mise en place de ces fouilles. Et au début, les archéologues ne sont pas du tout motivés en disant « Mais pourquoi ? Ça ne sert à rien. C'est 14-18. On a la liste des morts. On sait qui c'était. On sait ce qui s'est passé. On s'en fiche. » Et ils vont être un petit peu forcés par le ministère de la Culture de l'époque qui leur dit « Si, si, c'est Alain Fournier. C'est hyper intéressant. Vous le sortez de là. » Donc, fouille un peu obligatoire. Et effectivement, ce n'est pas le même intérêt quand on fouille ça que quand on fouille une tombe qui a 100 000 ans. Là, on connaît à peu près le nom de tous ces hommes. Mais parce qu'il y a des plaques d'identité militaire, certaines, elles ont été retrouvées dans la tombe encore. On sait qu'ils sont français, on sait qu'ils appartenaient à tel régiment. On a leur liste de noms, presque tous, qui ont été identifiés. Donc, en fait, on sait aussi leur taille. On sait leur poids, on sait leur métier. Tout ça, on n'a pas besoin de fouiller cette tombe pour le savoir. Pourquoi c'est intéressant quand même ? Parce que ça apporte d'abord, là aussi, un aspect concret. Le fan club d'un infournier, ce qui les intéressait, c'était de savoir comment il était mort. Parce qu'il y avait des textes qui disaient qu'il aurait été fusillé pour infamie, avec ses petits camarades-là, parce qu'ils auraient tiré sur une ambulance allemande. Et donc, ils auraient fait un acte qui ne se fait pas dans la guerre. On ne tire pas sur les ambulances, sur les malades. Donc, ils auraient été fusillés. La première chose que la fouille de cette tombe a montré, c'est qu'ils n'avaient pas été fusillés. On voit les traces d'entrée des balles sur les squelettes, etc. Ils ont été pris dans une embuscade. On leur a tiré dessus de tous les côtés et ils sont morts, disons, dans un fait de guerre normal. On a un peu répondu à une question historique. Mais ce que ça a permis de faire aussi, en fait, c'est un intérêt historique, mais en retour, un intérêt archéologique. Comme on avait toutes les infos historiques, par ailleurs, on a pu confronter ce qu'on aurait dit, nous, en tant qu'archéologues, si on n'avait pas les informations sur ces morts et les informations. Par exemple, on s'est aperçu qu'on les aurait tous estimés un peu plus âgés que ce qu'ils étaient en étudiant leur squelette. On s'est aperçu qu'on n'aurait pas tout à fait bien estimé leur stature, on n'aurait pas bien restitué leur taille. On s'est aperçu que certains métiers étaient plus faciles à retrouver, à reconnaître sur les squelettes que d'autres. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont permis à l'archéologue d'avoir un retour. Ça a permis aussi d'étudier, sur la photo, vous voyez, ils ont encore leurs chaussures. Ça a permis d'étudier ce qui se passe pour les processus taphonomiques, comment les os se déplacent dans le pied quand il y a une chaussure. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme ça pour comprendre comment les vêtements, comment les chaussures, etc., modifient la taphonomie du cadavre et du squelette. J'ai vu qu'il y avait une question, je n'ai pas eu le temps de la lire. Je ne sais pas si... Ah, pas de souci, je peux la lire pour toi. C'est une question qui fait un peu le lien avec le live précédent. Est-ce que c'est le genre de découvertes qui ont été un peu réinvesties dans les commémorations du centenaire de 14-18 ? Oui, alors, en fait, depuis, ça, cette fouille-là, la fouille de la tombe dans la fournie, c'est un petit peu le moment initial de l'archéologie de la Grande Guerre en France. Avant, ça n'existe pas justement parce que les archéologues disent non seulement que c'est trop récent, on s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt, ils disent par ailleurs qu'ils n'ont pas spécialement envie de fouiller des tombes où il pourrait y avoir leur grand-père dedans, à peu près, on est sur quelque chose qui est très récent, donc plus choquant aussi. C'est assez frappant, c'est une chose que tu as précisé toi-même au début, tu as dit, on va voir des squelettes et des cadavres très anciens. Comme si, et c'est vrai, plus c'est ancien, moins c'est choquant parce que c'est moins proche de nous. Donc, il faut soit que ce soit très ancien, soit que ce soit très loin géographiquement si on voit des trucs, des têtes coupées maoris, par exemple, ça nous choque moins que si c'était celle de notre voisin, évidemment. Donc, il y avait cette réticence des archéologues à fouiller un truc qui était hyper récent. Et puis, par ailleurs, ils n'étaient pas très chauds pour faire de l'archéologie de la Grande Guerre parce que moi, maintenant, j'habite dans le nord de la France. Il y a bien marqué de ne pas trop s'éloigner dans certains endroits des sentiers parce qu'il y a des obus qui explosent encore. Et quand vous êtes à côté d'une pelleteuse, comme c'est souvent le cas des archéologues, vous n'avez pas très envie d'être à côté de la pelleteuse qui donne un coup dans l'obus qui est encore enterré. Donc, c'est quelque chose qui a été assez récent. Mais à partir de 90, les archéologues se sont aperçus de l'intérêt pour eux aussi. Et l'archéologie de la Grande Guerre s'est énormément développée. Et donc, c'est vrai que dans les commémorations récentes, il y a eu beaucoup de présentations de vestiges archéologiques liés à la Grande Guerre. Ils ont été intégrés à des musées, etc. Et ils ont été intégrés aussi parce que du coup, on a découvert avec cette nouvelle dimension, si on peut dire, de l'archéologie funéraire, un enjeu mémoriel qui est nouveau. Un enjeu mémoriel et éthique, on va dire. Dans cette tombe d'Alain Fournier, par exemple, les archéologues qui ont fouillé nous ont raconté qu'ils avaient trouvé le père d'une petite fille qui avait un an quand il est mort en 14 et qui est venue, c'était une vieille dame de 90 ans qui est venue au bord de la tombe voir, enfin de 80, je n'ai plus compté exactement, mais par là, qui est venue au bord de la tombe et qui leur a demandé d'expliquer ce qui était arrivé à son père parce qu'il était juste porté disparu depuis 1914. On était en 1990 et c'était la première fois qu'on pouvait lui dire ce qui est arrivé à son père. Il est mort comme ça, il a été blessé, ce qu'il a tué, c'est ça, et il est enterré ici et on peut lui redonner une sépulture. Donc il y a un enjeu mémoriel qui est très important de cette archéologie funéraire récente, c'est redonner un corps et une histoire aux disparus. A tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est des archéologues qui interviennent, on parle d'archéologie médico-légale, c'est des archéologues qui interviennent notamment sur les charniers du Rwanda ou de Bosnie ou d'ex-Yougoslavie, etc. Ça ne pose pas les mêmes questions quand on fouille des tombes extrêmement récentes comme le Rwanda ou quand on fouille une tombe préhistorique qui a 100 000 ans. Et c'est important pour nous, ça nous amène à réfléchir différemment à notre pratique autour des morts et comment on s'en sert comme objet historique. C'est un objet historique qui n'est pas tout à fait un objet d'ailleurs, c'est entre objet et sujet et donc ça pose vraiment des questions particulières. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu nous as montré finalement une pluralité de méthodes, une pluralité d'enjeux, de problématiques. Or, parfois quand le public imagine, en tout cas quand on imagine l'archéologie, on pense parfois à des figures de la culture populaire comme Miguel & Jones ou encore Tom Ryder, Lara Croft, ce genre de choses. À ton avis, en tant qu'archéologue, quelle est la perception du public de ton métier et de la fouille des tombes ? C'est peut-être les gens-là qui pourront nous dire ce qu'ils en pensent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une double perception. C'est à la fois justement cette fascination, un peu le côté effectivement Tom Ryder, Lara Croft. Quand on me demande mon métier et que je réponds à l'archéologue, presque tout le temps la réponse systématique c'est « ah, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit ». Parce qu'il y a cette espèce d'image d'épinal de l'archéologue voyageur avec son chapeau, son fouet, tout ça, qui va découvrir des trucs incroyables et des trésors, en particulier dans les tombes. Donc il y a une fascination pour la fouille des tombes qui a souvent des conséquences négatives parce que ça va aller de certains amateurs, disons, des vrais passionnés d'histoire, qui ont un vrai rapport à l'histoire, une vraie connaissance historique, mais qui vont passer avec des détecteurs à métaux dans les champs en se disant « tiens, peut-être qu'on va trouver un truc et puis peut-être qu'ils vont trouver des ossements, qu'ils vont dire « ah, mais il n'y a pas de réaction des services archéologiques, donc je m'en suis occupée, moi ». Voilà, et ça, c'est un problème parce qu'en fait, même avec toutes les meilleures intentions du monde, si on ne fouille pas selon les méthodes de l'archéologie, on va perdre beaucoup d'informations. On perd le contexte, on perd l'ensemble, on perd la taphonomie, ce que je vous expliquais, c'est quand même des choses assez complexes évidemment à connaître et donc on perd beaucoup d'informations. Et puis ça peut aller, pardon, oui. Justement, tu disais les fouilles amateurs, je te demande parce que j'ai toujours entendu, est-ce que c'est autorisé les fouilles amateurs justement avec les détecteurs de métaux et ce genre de choses ? Non, non, je le programme, c'est illégal. Toutes les personnes qui sont là, c'est absolument illégal. Alors le problème, évidemment, c'est que c'est très facile d'acheter un détecteur de métal sur Internet, mais en France, c'est complètement illégal. Jusqu'à, il n'y a pas longtemps, le texte était un peu ambigu parce qu'il disait que c'était illégal sur tous les endroits où il pourrait y avoir un intérêt archéologique. Et donc, en fait, c'est fourbe parce que, voilà, vous pouvez dire, mais je ne pensais pas que dans le champ de mon voisin, il y avait un intérêt archéologique, je cherchais la bague de ma grand-mère que j'ai perdue, enfin, voilà. Mais en fait, depuis très peu de temps, il y a quelques années, le texte a changé, c'est juste interdit tout court. Voilà. Et tout ce qui est dans le sol, y compris la surface, etc., appartient à l'État si ça relève de quelque chose d'archéologique. Donc, c'est complètement interdit, mais ça n'empêche pas beaucoup de gens de le faire. Et encore une fois, y compris des gens vraiment intéressés, ce n'est pas forcément que des pierres, mais il faut vraiment le savoir, le détecteur de métal, ça tue les sites archéologiques. Voilà. Il ne faut pas, je vous en prie. Arrêtez. Et bon, voilà, il y a des gens bien intentionnés et puis il y a des gens aussi qui font juste ça vraiment pour l'argent. Et ça va depuis le mec du coin jusqu'à vraiment des crimes organisés. Le trafic d'antiquité dans le monde aujourd'hui, c'est plus de rendement que le trafic de drogue. Donc, ça passe aussi par des très gros réseaux de crimes organisés. On a tous vu les images de l'État islamique dans les musées de Mossoul détruisant tout, etc. Sauf que la plupart des choses, ils ne les ont pas détruites. Ils les vendent. Ils les gardent et ils les vendent parce que ça rapporte beaucoup. En Italie du Sud, on a d'autres problèmes. Nous, on fouille le jour, les pierres creusent la nuit, ils passent derrière nous. Et donc, la fouille des tombes, ça attire beaucoup avec une fascination qui n'est pas souvent, parfois pas bien intentionnée. À l'inverse, j'ai envie de dire, il y a presque la perception opposée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très intéressés, très fascinés par une fascination peut-être un petit peu morbide presque aussi pour fouiller des tombes de les morts. Et puis, il y a des gens qui vont être très réticents à l'idée qu'on fouille des tombes. Ça m'est arrivé aussi d'avoir vraiment ce genre de réaction, soit sur les chantiers directement, qu'il y a des gens qui viennent nous voir ou après coup, des gens qui disent mais pourquoi vous dérangez les morts ? Ils ne vous ont rien demandé, laissez-les tranquilles, vous n'avez pas le droit, ils voulaient reposer pour l'éternité, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qui est légitime, c'est parce que c'est un objet d'étude qui n'est pas tout à fait un objet. Alors, il y a une réponse qui est facile, c'est-à-dire que dans les cas des fouilles préventives, c'est-à-dire que les fouilles qu'on fait, quand par exemple on va construire un parking ou un immeuble, des archéologues interviennent systématiquement. Si on trouve des tombes, elles vont être fouillées, elles vont être étudiées, etc. Là, la réponse, elle est facile parce que si on ne les fouillait pas, ils seraient juste détruits. Vous préférez qu'ils soient coulés dans du béton ou étudiés par des archéologues. Bon, finalement, l'étude archéologique n'est pas si mal. C'est plus compliqué à justifier quand c'est des fouilles programmées. Par exemple, moi, les fouilles que je fais en Sicile, je vais fouiller dans une nécropole où finalement, si je ne fouillais pas, les gars, ils resteraient là. Donc, la question, elle se pose différemment. Effectivement, je vais déranger des morts. Moi, de mon point de vue, c'est vraiment une façon de rencontrer des gens du passé. Pour moi, paradoxalement, l'archéologie funéraire, c'est la partie la plus vivante de l'archéologie. On arrive à retrouver, alors parfois, le nom des gens quand il y a une stèle funéraire, mais leur âge, je peux savoir s'ils ont bien mangé quand ils étaient petits, s'il s'est cassé le bras, si on s'est occupé de lui quand il était au bord de mourir, s'il y a eu une prise en charge des personnes âgées, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment une rencontre, pour moi, avec le passé. Mais je comprends que ce ne soit pas forcément le cas de tout le monde. Aujourd'hui, du coup, on essaye vraiment de trouver des solutions pour combiner les exigences scientifiques autour de cette connaissance qui, pour moi, est vraiment fondamentale. Et puis, combiner le respect du homo et les sensibilités du public. Un exemple qui est récent et qui est assez frappant, c'est en 2015, je crois. On a fouillé, alors à l'occasion d'une fouille préventive, ça aurait été détruit sinon, des tombes à Rennes. Et on a trouvé le cercueil en plomb de Louise de Kengo, une femme de la noblesse de Rennes du XVIIe siècle, qui était enterrée dans ce cercueil en plomb avec sur elle le reliquaire en forme de cœur que vous voyez au milieu qui contenait le cœur de son mari embobé. C'était sexy. Et en plus, les cercueils en plomb, le plomb conserve extrêmement bien. Donc, c'était assez spectaculaire comme fouille. Vous voyez en haut à droite, là aussi, le corps est très, très bien conservé, mais y compris les vêtements, la coiffe. Donc, là aussi, au niveau de l'information sur les pratiques funéraires, c'était spectaculaire. Mais on a retrouvé certains descendants de Louise de Kengo. Et donc, ce qui s'est suivi, c'est qu'il y a eu une étude pendant deux ans. Et après l'étude, on a réinhumé Louise de Kengo et vous voyez en grande pompe avec l'évêque présent, etc. Donc, c'est une des solutions qu'on met en œuvre aujourd'hui, c'est éventuellement de réinhumer les morts. Et dans certains cas, voilà, c'était vraiment dans une tombe. Dans certains cas, on essaie de trouver des aménagements qui permettent éventuellement aux scientifiques de retourner voir quelque chose s'ils ont besoin de manière plus facile que dans un cimetière. Je me permets de vous montrer parce que moi, ça m'a fait rire, mais peut-être pas vous. Mais le respect du humour n'exclut pas le mauvais goût puisqu'on avait fait à l'occasion de la réanimation un chocolatier de Rennes avait fait cette très jolie production à un cœur de Louise de Kengo en chocolat. Le reliquaire en chocolat contenant le cœur de son mari. C'était vraiment ça. C'était beaucoup de spécial. Effectivement, c'est assez spécial. Et comme tu montres cet état de conservation des corps, le fait qu'on peut trouver plein d'informations sur ce qui est arrivé, à une personne. Est-ce que ça permet aussi de faire des liens avec l'histoire de la médecine, par exemple, ou est-ce que ça apporte de nouvelles connaissances ? Ah oui, tout à fait. L'histoire de la médecine, c'est vraiment lié parce qu'on peut étudier des pathologies anciennes. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de travaux en cours sur la peste, sur les premières épidémies de peste et dont on retrouve la trace dans les sépultures, des fouilles de charniers de peste anciens, etc. Donc, c'est très, très lié, effectivement. Là, on croise les sources historiques, les sources anthropologiques, les études des ossements, des bacilles, etc., pour essayer de comprendre d'où est venue la peste et ça marche avec plein de types d'épidémies. Moi, une chose qui est assez récente aussi et qui je trouve très intéressante, c'est l'histoire du handicap aussi, justement, qu'on peut faire à partir de l'archéologie. Il y a des exemples qui sont très frappants où, en fait, l'étude du squelette nous montre que cette personne, elle ne pouvait pas vivre seule. À l'époque, au Néolithique, par exemple, on a des cas de personnes qui ont survécu 20 ans alors qu'elles ne pouvaient pas se lever pendant 20 ans. Donc, ça veut dire que pendant 20 ans, quelqu'un les a nourries, s'est occupés d'eux, s'est occupés de leur propreté, etc. Et ça, c'est quand même vraiment assez spectaculaire, je trouve, sur l'histoire de la prise en charge du handicap et c'est vraiment un sujet d'étude très récent en archéologie. C'est impressionnant. J'avais encore une petite question pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la différence entre l'archéologie scientifique et les fouilles à matrice qui détruisent les sites archéologiques. Et je me demandais, est-ce qu'en archéologie, vous êtes parfois aussi finalement obligé de faire le tri dans les choses que vous retrouvez ? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez jeter, détruire ou ce genre de choses ? Alors, on ne peut pas tout garder, c'est sûr. Parce qu'il y a des choses qui sont directement utiles et des choses qui, une fois l'étude faite, ne sont plus utiles. Par exemple, je le dis avec beaucoup de tendresse pour tous les gens qui étudient les amphores, mais quand on étudie, quand on ramasse des penses d'amphore, par exemple, les penses d'amphore, c'est super lourd et ça n'apporte pas d'informations très importantes. Le col, le fond, oui, ça va donner une date, ça va donner une typologie. La pence de l'amphore, ce n'est vraiment pas très utile pour nous. Donc, en général, elles sont... C'est quelle partie, la pence ? C'est le ventre de l'enfant, si je puis dire, où il n'y a pas de forme, en fait. Donc, en fait, on n'a ni le rebord, ni le pied, ni l'anse, donc on ne peut pas forcément reconnaître le type. On peut peut-être voir la patte, peut-être faire une hypothèse, mais ça ne va pas donner une information très utile. Et donc ça, en général, on va les peser, les décrire rapidement et après s'en débarrasser, faire un gros tas d'une manière ou d'une autre. Après, il faut bien se rendre compte que l'archéologie tout entière est destruction. De toute façon, à partir du moment où moi, j'ai fouillé une couche archéologique, plus personne ne pourra la fouiller derrière moi. Et ça, c'est une des spécificités d'un point de vue de l'étude des sources, c'est vraiment important de le souligner. Si toi, tu étudies un manuscrit médiéval, tu peux l'étudier, revenir dessus 15 fois et puis il y aura peut-être 20 autres personnes qui peuvent dire non, moi, je ne suis pas d'accord, je vais revenir dessus, le regarder et voir les choses différemment. Un niveau archéologique fouillé, il n'existe plus. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien le documenter, de prendre des photos, de prendre des choses, de faire des relevés, etc. Mais une fois que c'est fouillé, c'est fouillé. Donc, c'est vrai qu'on dit souvent que faire de l'archéologie, fouiller un site, c'est un petit peu comme si on lisait un livre en partant de la fin et en brûlant les pages au fur et à mesure. Parce qu'on parle des choses les plus récentes, on parle de la fin de l'histoire et puis on essaie de remonter vers le début de l'histoire. Mais ce qu'on a perdu, ce qu'on a fouillé, on ne le trouvera plus jamais. Donc, l'archéologie est destruction. Il faut bien s'en rendre compte. Effectivement. Et avis aux collègues qui travaillent sur des manuscrits, ne les brûlez pas pendant que vous les lisez. Allez, pour le sport. Pour le sport. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. J'avais encore la dernière question, on va dire, un petit peu traditionnelle de l'émission. C'était de te demander si les gens dans le chat ou qui regarderont l'émission plus tard quand elle sera rediffusée, s'ils ont envie d'en savoir un petit peu plus sur l'archéologie et surtout l'archéologie de la mort. Est-ce que tu as éventuellement des conseils de lecture à leur proposer ? Oui. Alors, moi, j'ai deux livres éventuellement que je trouve sympas pour les gens qui pourraient s'intéresser à ces questions. Il y en a un qui s'appelle « Archaeologie de la mort en France » qui est un livre assez récent et justement qui fait un peu le point à la fois sur les méthodes et puis sur les différents types de sites liés à l'archéologie de la mort en France qu'on connaît depuis des choses préhistoriques jusqu'à l'archéologie de la Grande Guerre. Donc ça, je trouve que c'est assez chouette à la fois sur les méthodes et sur la variété des contextes qu'on étudie en France à partir de ça. Il est vraiment très bien, il est très illustré, il est très accessible et agréable à lire. Et puis, je vous en ai proposé un deuxième qui s'appelle « Rite funéraire à Louc de Noum ». Donc, c'est le nom romain de Lyon en France aussi. C'est le catalogue d'une exposition qu'il y a eu au Musée archéologique de Lyon en 2009 et qui était vachement bien faite, vraiment avec des reconstitutions justement là aussi qui était quelque chose de très parlant pour les non-spécialistes. Et c'est le compte-rendu du catalogue de cette exposition avec des articles très intéressants et puis notamment une confrontation entre les sources archéologiques, les sources historiques, épigraphiques, histoire du droit, etc. Donc, on voit mieux comment l'archéologie entre en résonance et complémentaire avec d'autres types de sources. D'accord. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Philo Dallas. Je vais la lire parce qu'on arrive maintenant à la fin de l'émission et donc, c'est maintenant la partie où moi, je n'ai plus d'autres questions à te poser. Donc, si les gens ont envie d'interagir et de te poser des questions, c'est l'occasion jamais de poser des questions à une archéologue s'ils n'en ont jamais rencontré. Alors, la question de Philo Dallas, c'est, je la lis, j'imagine qu'il y a donc de gros regrets à propos de fouilles anciennes qui ont eu lieu avant l'invention de la photographie ou de la structuration d'une méthode scientifique partagée à l'échelle nationale européenne. Des regrets, notamment sur les pertes potentielles d'informations de couches fouillées. Donc, ça fait référence à ce que tu disais sur l'aspect destruction. Ben oui, il y a des très gros regrets. Mais parfois même pour des fouilles très récentes. Et puis, il ne faut pas non plus présumer de nos forces. Je pense que les gens qui éventuellement reviendront sur ce que j'ai fouillé moi auront de gros regrets sur la façon dont je les ai fouillés aussi. On avance, mais on ne fait pas forcément mieux. Et puis, on ne sait pas ce qu'il y aura dans dix ans comme méthode. Donc, on fait toujours avec ce qu'on peut. Après, c'est sûr que oui, la photographie, ça apporte énormément. Et puis, pour la prise en compte des ossements, moi, c'est surtout ça pour l'étude des sites anciens. Quand on n'a pas du tout les ossements, on perd des informations absolument fondamentales. Et du coup, c'est le genre de cas où on va dire tiens, il y avait une épée, donc c'est forcément un homme. Il y avait un collier, c'est forcément une femme. Ce genre de choses-là. Après, il y a aussi des choses qui ont été fouillées anciennement, qui ont été extrêmement bien fouillées. Dans ma région, en Italie du Sud et en Sissi, il y a un archéologue italien qui s'appelle Paolo Orsi, qui a travaillé surtout à la fin du XIXe siècle et au début du XXe et qui était exceptionnel. Donc, il a laissé 148 carnets de fouilles extrêmement précis et dans lesquels il n'y a pas de photographie mais il y a des dessins, il y a des relevés, il y a des mesures, il y a des dessins du squelette parfois. Donc, là, on a des choses qui sont très utiles et très exploitables alors même que ça date de 1890. Donc, oui, il y a souvent beaucoup de regrets mais on fait avec ce qu'on a. D'accord. Je vois qu'il y a une question de Medieviz, Paul Bertrand dans le chat qui demande est-ce qu'en même temps on peut refouiller des anciens lieux de fouille ? Est-ce qu'on peut retrouver des anciens espaces qui ont été oubliés ou qui ont été mal fouillés et puis réétudier des anciens éléments stratigraphiques ? Est-ce que ça se fait ? Alors, ça se fait par exemple sur les très grands sites ça se fait à Delos par exemple ou Delos ou Delphes s'est fouillé en boucle depuis des décennies et très souvent à Delphes on refouille des choses qui ont été déjà fouillées à Delos aussi sur tous les sites principaux à Pompéi éventuellement mais disons que c'est le genre de choses qui va mieux marcher pour faire de l'archéologie du bâti éventuellement ou ce genre de choses où on va peut-être remettre à jour une structure et là on peut faire de la photogrammétrie des relevés différents etc. Le problème des tombes c'est que très souvent quand elles ont été fouillées elles ont vraiment été bouleversées donc si c'est pas une tombe monumentale ou c'est la structure elle-même qui nous intéresse comprendre ce qui s'est passé dedans si quelqu'un est passé avant nous on n'y arrivera jamais du coup en général les objets ont été pris le squelette est déplacé enfin il n'y a plus grand chose à en tirer D'accord alors une autre question de Siam Larouge utilise-t-on des méthodes ou des outils différents selon les origines géographiques par exemple en Europe ou en Asie ? nous les archéologues vous voulez qui sur les tombes qui viennent dans régions différentes ? oui non j'imagine que c'est est-ce qu'on utilise des outils différents en fonction de en tout cas Siam me corrige si j'ai mal compris mais est-ce qu'on utilise des outils différents en fonction de la région dans laquelle se trouve la tombe ? ah non même si c'est les archéologues est-ce que les archéologues pardon est-ce que ce sont les archéologues qui selon les régions utilisent des outils différents ? disons que l'archéothanatologie là que je vous présente un petit peu sur laquelle j'ai beaucoup insisté depuis une heure c'est vraiment quelque chose qui a été inventé en France si je puis dire mais enfin voilà c'est vraiment Henri Dudet qui est à l'origine de ça qui l'a beaucoup développé etc. et ce qui fait qu'on a un peu cette école là en France qui est bien développée maintenant et qui se développe mais pour l'instant il y a quand même moins partout le cas en Italie en Angleterre ou dans d'autres pays il y a encore pas mal d'endroits où on sort les ossements et on les étudie après en laboratoire d'études anthropologiques sur le terrain donc oui il y a ça et puis il y a même disons dans le même pays il y a des sensibilités différentes selon les fouilles selon les personnes voilà disons qu'il y a des cas où on sait qu'on va fouiller une nécropole donc il va y avoir des archéologues des anthropologues tout le monde est là sur le terrain avec tous les bons outils les bons machins et puis il y a quelqu'un qui fouille un rempart médiéval et qui ne s'attend pas du tout à tomber sur une tombe et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a s'il n'a pas de spécialiste sous la main donc oui les outils varient les théories les méthodes selon les pays il n'y a pas du tout de voilà on essaye tous de faire pour le mieux mais ça varie dans les formes quand même je vois qu'il y a aussi une nouvelle remarque de Medievis qui dit que les historiens devraient tous suivre au moins un stage de fouille parce que c'est formateur pour la méthode ouais c'est j'ai souvent été aussi avec des historiens qui viennent sur la fouille alors c'est pas tous un plaisir pour eux mais c'est rigolo et je pense qu'effectivement c'est formateur alors je pour le moment je vois qu'il n'y a pas encore de nouvelles questions mais n'hésitez pas si vous en avez encore il peut encore rester quelques minutes il est déjà 21h30 on va bientôt terminer mais si vous avez encore des questions n'hésitez pas et sinon j'attends encore quelques instants mais sinon je peux déjà d'ores et déjà te remercier Anne-Marie pour ta présentation et ces informations très intéressantes que tu nous as donné sur ta sur ta méthode sur les sources sur lesquelles tu travailles parce qu'on peut dire que ce sont des sources finalement c'est je vais déjà annoncer le live suivant qui aura lieu le 5 janvier prochain et on aura le plaisir de recevoir ici Simon Rémy qui va nous présenter ses recherches qui ont pour titre ici dans le cadre de cet entretien une espionne et 16 archives ça fait déjà un beau teasing et je pense que ce sera ce sera sûrement très très intéressant et très passionnant comme c'était vraiment passionnant aujourd'hui encore un très grand merci Anne-Marie ça a été un plaisir de te recevoir ce soir et merci à vous et merci merci à tous et à toutes d'avoir été d'avoir été là ce soir et pour vos questions c'était un plaisir de faire cette émission c'est un plaisir Sous-titrage ST' 501 ... 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